Alors, à mon tour de vous saluer, je suis très contente de vous voir moi aussi en aussi grand nombre. Alors, suite à ce qui a été fait dans le projet présenté par Denis, nous avons travaillé à la mise au point d'un outil d'aide à la planification pour une manutention manuelle sécuritaire. Alors, c'est développé pour accompagner un programme de formation à la manutention. Vous êtes au courant qu'il y a un nouveau programme de formation à la manutention qui a été développé par Denis Denis et collaborateurs, qui est basé beaucoup sur toutes les études antérieures d'analyse des savoir-faire, de manutentionnaires expérimentés et qui propose de nouvelles règles d'action, de grands principes pour être capable de mieux manutentionner les charges. Alors, dans notre façon de présenter l'outil et dans toute notre réflexion sur la formation, la formation est vue comme une porte d'entrée à la prévention. La formation est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Alors, il faut élargir la prévention à d'autres pistes de transformation, donc essayer de réduire les risques à la source et aller au-delà des méthodes de travail. Alors, les objectifs de l'outil, je crois que c'est un outil un petit peu particulier. C'est doter les entreprises d'une démarche de prévention, mais je vais y revenir plus tard. Ça se veut beaucoup aussi un outil de dialogue entre les gens de l'entreprise et les intervenants. C'est pour les aider à prendre en charge, à connaître leur activité de manutention, pour les aider à concevoir leur demande de formation, pas juste une formation clé en main, les yeux fermés, mais compte tenu de ma réalité, qu'est-ce que je dois demander. Alors, donc, les objectifs, c'est une démarche de prévention, l'importance de mieux comprendre les situations de manutention, c'est quoi ma réalité, les aider à trouver des cibles pour transformer les situations de travail et planifier les activités de formation. Alors, c'est pour qui c'est destiné aux entreprises, aux acteurs clés, comité de santé et sécurité. Donc, un outil de dialogue, ça peut être un outil qui peut être proposé aux entreprises par des intervenants pour aider l'entreprise à prendre en charge, à prendre connaissance de sa réalité quant à la manutention. Parce que pourquoi mieux comprendre les activités de manutention? Je crois que Denis a été très éloquent. La manutention, c'est un univers très varié. Ça peut regrouper plusieurs réalités. Alors, il faut savoir où l'on se situe. Alors, il peut y avoir plus ou moins de variabilité. Si on est, par exemple, comme ici, dans une situation de manutention de palettes, on a un même contexte spatial, un même type de charge. Alors, peut-être qu'il y a moins de variabilité. C'est peut-être moins complexe qu'une situation, si on pense à des déménageurs qui sont exposés à beaucoup de variabilité, quand la charge change constamment, des variations saisonnières dues au climat, la neige, les lieux de manutention qui changent, les domiciles qui changent. Alors, ça va être plus complexe, ça va être plus musclé comme type d'intervention requise. Alors, autre objectif, identifier sur quels éléments il pourrait y avoir des transformations. Alors, nous, on insiste, avant de donner la formation, de réduire les risques à la source. Donc, je le redis, la formation est nécessaire, mais pas suffisante. Alors, on peut avoir une méthode parfaite, mais s'il y a d'autres problèmes majeurs dans la situation de travail, on ne règle aucun problème. Alors, une image vaut mille mots. Alors, ici, on aurait beau dire à personne, « Tiens-toi le dos droit », tout ça, mais le contenant n'est pas assez solide. Il peut entraîner un accident. Ici, ce sont les aspects physiques qui peuvent, pour la prise et les dépôts, entraîner des problèmes posturaux. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « Tiens-toi le dos droit » dans des situations comme ça. Et ici, là, vraiment, c'est du déjà-vu. Là, c'est des photos prises en entreprise. Alors, la difficulté que ça peut causer de manutentionner en hauteur. Alors, autre objectif, dégager de grandes orientations pour la formation. Donc, en connaissant sa réalité de manutention, aider l'entreprise à faire son offre en formation. Alors, c'est-à-dire que le contenu de la formation doit être adapté aux caractéristiques de la manutention, à la réalité qu'on a en manutention. Alors, si on a une manutention de produits sur des palettes qui est plus répétitive, alors là, peut-être que c'est moins complexe. Peut-être qu'au niveau de la formation, on peut faire consensus sur une méthode de travail. Si on est dans notre exemple des déménageurs où il y a un haut niveau de variabilité, alors là, on est plutôt, au niveau de la formation, d'en jouer dans des thèmes comme importance d'analyser la situation. Que le mententionnaire se pose des questions. C'est quoi ma charge, mon espace, quelle stratégie je devrais utiliser. Donc, la formation essaie d'équiper plus la personne dans l'analyse de la situation, la planification. Alors, l'outil, c'est une démarche complète qui est proposée en cinq fiches. C'est sur le site Web. Ça peut être imprimé, une version papier, mais c'est fait aussi pour être utilisé online si vous êtes sur le terrain avec une tablette. Donc, il y a cinq étapes. La première étape, c'est qu'on est dans une entreprise. On veut savoir où est-ce qu'ils sont mes problèmes, à quel endroit je dois agir, sont où mes problèmes. Deuxième étape, je peux avoir plusieurs situations à problème. Alors, on va prioriser. Nous, on a fait le choix, dans un premier temps, de retenir, par exemple, cinq situations qui devront faire l'objet d'une intervention. Alors, dans les autres fiches, c'est pour chacune des tâches, des situations de manutention retenues. Alors, il y aura comprendre, caractériser, c'est quoi le genre de manutention, transformer, identifier des cibles de transformation, puis cibler, planifier la formation. Alors, d'abord, c'est pour les entreprises. C'est fait pour être utilisé avec un comité de travail. Les deux premières fiches peuvent être utilisées de façon autonome par les membres du comité de travail. Les fiches trois, quatre et cinq, ça pourrait demander de l'aide à un intervenant. Alors, ça pourrait être fait, soit s'il y a quelqu'un de très expérimenté par l'entreprise, ou l'aide avec un intervenant. Donc, il y a toujours le dialogue entre entreprises et intervenants. Alors, le comité de travail, ça peut être des membres du comité de santé et sécurité, des contre-maîtres, des manutentionnaires expérimentés ou novices. Alors, on va voir l'outil, l'étape un, identifier. Alors, c'est où, dans mon entreprise, où est-ce qu'ils sont les problèmes? Alors, c'est une série de questions qui sont assez simples à répondre. Par exemple, les symptômes de pénibilité. Est-ce que les travailleurs disent que le travail est plus difficile ou problématique? Alors, ça serait pour quelle tâche? Est-ce que les travailleurs se plaignent davantage là qu'ailleurs? Donc, des indices qui pourraient indiquer qu'il y a des problèmes. Autre type de critères retenus, l'importance des savoir-faire à acquérir. Est-ce qu'il y a des charges qui sont plus difficiles à déplacer, qui exigent des savoir-faire, des trucs de métier? Est-ce qu'il faut réfléchir à la façon de s'y prendre? Donc, un niveau de complexité. Autre cas pour détecter les problèmes, est-ce que l'expérience fait vraiment une différence? Est-ce que la façon de faire varie beaucoup? Alors, ça serait des situations qui sont plus propices à la formation. Alors, ici, sur la grille, on vous demande les réponses perçues, oui, non, identifiées pour quelles tâches, situations de manutention. Là, on sait dans notre entreprise, je ne sais pas, peut-être qu'on a dix, ça dépend de la grandeur de l'entreprise, c'est difficile à prévoir. La deuxième étape, lesquelles qu'on va retenir pour fin d'intervention, on laisse la place à cinq, qu'on demande de prioriser. On a suggéré des critères de priorisation, selon la gravité potentielle de blessure, selon le nombre de personnes concernées, et si ça se prête, s'il y a du jus, vraiment, pour l'apprentissage, une activité de formation. Alors, la fiche ressemble à ça. Alors, il y a cinq lignes pour les différentes situations qui seraient retenues, avec, pour chaque indicateur, gravité potentielle, nombre de personnes concernées, si c'est propice à la situation de manutention. Donc, on sait où sont nos problèmes, on a priorisé cinq. Là, on les prend, peut-être pas une par une de suite, mais on les prend selon nos disponibilités. Et là, l'étape trois, de comprendre. Là, on sait que la manutention, c'est une boîte noire, ça peut être différentes choses. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ma manutention pour m'aider à comprendre qu'est-ce que je vais transformer et qu'est-ce que je peux demander en formation? Alors, les caractéristiques en termes de régularité des activités de manutention, est-ce qu'on le fait fréquemment ou occasionnellement? La variabilité des charges et des contextes de manutention. Alors, on l'a vu, plus il y aura de variabilité, plus ce sera complexe et plus il faudra y réfléchir en termes de formation et les difficultés particulières à prendre en compte. Alors, je donne des exemples. Là, il y a quelques questions. Je n'énumère pas toutes les questions. Les caractéristiques de la manutention, les difficultés à prendre en compte, comme par exemple les charges. Est-ce qu'il y a trop de pas à déplacer? Les formats, est-ce qu'il y a des problèmes avec les formats? De préciser les problèmes, les caractéristiques. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte au niveau des possibilités de prise, qu'on n'aurait pas des bonnes possibilités de prise? Un contenant, comme on a vu tantôt, qui serait trop mou? Ou qu'on aurait un contenu qui serait trop fragile? Alors, il y a différentes questions comme ça. Je ne vois pas de façon exhaustive, mais qui portent sur le travail d'équipe, l'environnement, l'équipement, les savoirs et savoir-faire, tout ce qui concerne les compétences. Et l'étape 4, c'est vraiment aider les gens. Là, on a notre situation. On sait quel genre de manutention qu'on a. Là, on veut aider les gens à trouver des cibles de transformation. Alors, les cibles de transformation, je donne un exemple, par exemple, au niveau de la charge. Est-ce qu'on pense que ce serait une bonne idée qu'il y a trop de poids? Si on agissait sur le poids et puis l'effet, est-ce qu'on réduirait le risque de façon importante? On peut préciser qu'il y a de la place pour écrire, préciser le problème. Est-ce que, dans la solidité des emballages, on pourrait agir là-dessus, sur le format, sur la forme de la prise? Donc, on donne différents items qui pourraient être des pistes de transformation. Puis, on demande aux gens de voir si, oui ou non, ça s'applique à leur situation. Alors, il y a des questions comme ça pour l'équipement, l'aménagement, les qualités des surfaces du sol, sur le travail d'équipe, l'organisation du travail, la gestion des stocks et des arrivages. Alors, l'étape 5, planifier la formation. Alors, encore là, je reviens sur l'outil de dialogue. C'est pour vraiment que l'entreprise se prenne en charge et qu'elle n'arrive pas les yeux fermés à dire, j'ai une formation en manutention, démontrer aux gens combien bien travaillé, mais compte tenu de ma réalité, pour dialoguer avec le formateur. Alors, quelles informations sont-ils pour planifier une formation? Donc, outil de dialogue, je l'ai dit. Alors, des informations sur le contexte de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est fait en formation actuelle et passée? Alors, on fait une planification de la formation et du suivi. C'est quoi nos objectifs, nos attentes? Qu'est-ce qu'on espère de la formation? Les caractéristiques des travailleurs qui vont être formés en termes d'expérience, d'âge, de genre. Pour quelles tâches on va les former? Où est-ce qu'on prévoit les former? À quel moment est la nature du suivi prévu? Alors, merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada